... Je suis dans votre roue, Gérard. J'espère que je suis dans la bonne roue. Parce qu'a priori, on va filer vers un sprint tout à l'heure. Oui, mais dans la réalité, je sens que je vais devoir vous emmener le sprint, ce qui est une tâche qui n'est pas des plus simples. Mais quand je regarde le parcours, pour être franc avec vous, si les coureurs veulent faire la course, il y a encore une ascension à 22 km de l'arrivée, qui n'est pas très longue, avec un pourcentage de 4,5%. Et selon moi, là, on pourrait essayer de mettre en difficulté un certain nombre de purs routiers sprinters. C'est un parcours suisse, évidemment, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Mathieu, en Suisse, rien n'est plat. Arrivée à Nuttwil, on voit d'ailleurs qu'on aura droit à des circuits locaux. Avec un homme qui a été fêté déjà dans l'avant-course, c'est Michael Schaar, coureur bien connu, évidemment, de la formation HG2R. C'est l'original de l'étape. Figurez-vous, il a été fêté au départ. Et pour fêter encore un peu plus cette journée, il est dans l'échappée. Oui, parce qu'il connaît évidemment ses routes, et c'est toujours particulier pour un coureur cycliste de pouvoir rouler sur ses routes en compétition. Avec un peloton qui, malgré tout, est relativement étiré. Pas mal d'équipiers de Groofs pour l'équipe Alpessine en queue de groupe. Mais Groofs ne sera pas le seul à sprinter. Je pense que si on faisait un petit tour des équipes, on retrouverait Connor Swift, évidemment, qui est capable de sortir un bon sprint dans l'équipe Ineos. Clément Venturini est rapide chez HG2R, chez Bora. Il l'a cité d'ailleurs, Jordi Meus, Groofs l'a bien cité, il a raison. Regardez qui sort ! Remco Evenepoel ! Lui-même, essayez d'aller chercher une seconde. Exceptionnel Remco Evenepoel. Ça, c'est du Evenepoel tout craché. Ah, les sprinters ! Vous vous battez pour la seconde en question. « Moi, je vais tout simplement faire le coup du kilomètre et partir tout seul, comme en grand. » Toutes les secondes seront bonnes. Il est quand même fabuleux, Remco Evenepoel. À l'ancienne, voilà. Il va aller chercher sa seconde. Hop là ! Il n'est plus Remco Evenepoel, donc qu'à 4 secondes de Stephen King. Et il pourra peut-être faire le sprint tout à l'heure. Bien vu, Remco Evenepoel ! On attend des Van Aerts. C'est passé de peu à côté de l'objectif. Evenepoel dans la foulée pour aller chercher une seconde. Il a surpris pas mal de monde. Et c'est terminé pour l'échappé. Le tout à 23,4 km de l'arrivée. On rappelle que Thun s'est tombé. Donc ça va être quand même compliqué d'aller chercher quelque chose au sprint pour les hommes de Kim Andersen et de Grégory Rast. Voilà le sommet. Remco Evenepoel en quatrième position. Merlire qui est assez bien enfermé là que Van Lerberg va le sortir. Meirhofer aussi à la gauche de l'image. Wout Van Aert. Oh, Merlire qui doit freiner. Wout Van Aert est bien placé, Gérard. Oui. Wout Van Aert à bientôt 500 mètres de l'arrivée. Est-ce que Wout Van Aert va pouvoir aller chercher une première victoire sur le Tour de Suisse ? Ça serait bien que la réalisation nous propose un plan un peu plus serré. Voilà qui est fait à 300 mètres avec l'accélération de Wout Van Aert. Il y a Bignam Girmail qui tente de repasser devant. Girmail ou Van Aert ? Van Aert pour s'accrocher. Girmail pour se lancer une dernière fois. Il faut s'accrocher l'Erythréen. Bignam Girmail, la victoire pour Intermarché. Circus Wanti, Bignam Girmail. L'Erythréen vient chercher un succès de prestige sur le Tour de Suisse. Qui plus est devant Wout Van Aert. Eh bien, dites-moi, quelle victoire pour un garçon qui était en plein doute ces derniers temps, ces dernières semaines. Bignam Girmail devant Démar. Van Aert, quatrième. Bittner finalement pour DSM. Ah oui, 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 c'est exact. Sagan fait cinq. Sagan fait cinq. Sagan fait cinq.